Eh oui, mesdames et messieurs, comme on l'a dit, la guerre tant attendue a commencé depuis hier. Eh bien, mesdames et messieurs, chers panafricanistes, chers panafricains, chers africains tout court, sachez que les pays dirigés par des vassaux, des chiens, des traîtres, des lâches, voulant nous faire endormir, voulant nous faire croire que rien n'a débuté d'abord, ont procédé à un test, test au cours duquel, n'est-ce pas, 111 de leurs forces spéciales ont été foudroyées, décimées dans la zone des Trois-Frontières, côté Niger, une zone très proche de Niamé. Et cela veut dire vraiment qu'ils voulaient procéder par une infiltration depuis la zone des Trois-Frontières, vers Niamé, pour, comme ils le disent, procéder, n'est-ce pas, à l'ex-profiltration de Mohamed Bazoum, qui ne se trouve même pas au Niger. Eh bien, pour tester nos forces, pour tester les troupes africaines du Mali, du Niger, du Burkina Faso, eh bien, des forces spéciales, des pays dirigés par des vassaux, ont voulu, n'est-ce pas, tenter une incursion. On voulu faire une progression vers Niamé, depuis la zone des Trois-Frontières, pour aller exfiltrer facilement Mohamed Bazoum. Et test au cours duquel, n'est-ce pas, 111, c'est-à-dire surtout des éléments des forces spéciales du Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Sénégal et d'ailleurs, en Péry. Ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des vrais soldats camouflés, déguisés en terroristes, des éclaireurs, comme on peut les qualifier, qui voulaient passer par un certain mode opératoire, en progression vers Niamé, où ils ont été stoppés, niètes, par les forces coalisées, les forces africaines du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. Le temps est déjà donné. Sachez, mesdames et messieurs, que la guerre a déjà débuté. Ils ne le disent pas, mais ça a déjà débuté. Et témoins hier, témoins hier, après nous avoir envoyé quelques éléments de leur force spéciale, en vue d'aller exfiltrer Bazoum du palais présidentiel, passant que Bazoum se trouvait là, eh bien, ces quelques éléments de leur force spéciale ont été foudroyés dans la zone des trois frontières, côté Niger, par l'aviation malienne, burkinabé et nigérienne. C'est un avant-gout, c'est un signal à tous ceux qui voudraient venir au Niger. Nos drones vous attendent, nos avions vous attendent, nos hélicoptères vous attendent, nos missiles vous attendent. Non seulement vous, mais nous allons détruire vos capitales. Nous allons bombarder Abuja, nous allons bombarder Abidjan, nous allons bombarder Accra, nous allons bombarder Cotonou, nous allons bombarder Dakar en représailles. C'est un avant-gout, c'est un avertissement. Hier, ils ont voulu tenter le passage en force par l'infiltration, camoufler, déguiser en terrorisme. C'est dire que la guerre a commencé. Ils ne le disent pas, mais c'est dire par cet acte d'hier que la guerre a bel et bien commencé. Leur soi-disant offensive pour libérer Bazoum et le rétablir en tant que président du Niger, eh bien, ils ont échoué hier dans leurs tentatives. Et ils continueront toujours d'échouer. Malgré leur union, les forces africaines du Mali, les vraies forces de la CDAO, car ceux qui se réunissent constamment, soit à Abuja ou à Accra, sous le label de la CDAO, ne sont en fait que des pays dirigés par des traîtres. Ils agissent au nom de la CDAO, ils parlent au nom de la CDAO, mais ils ne sont pas CDAO. Ils ne sont pas représentatifs de la CDAO, car la CDAO, c'est 15 États. Et combien ont répondu à l'appel de la France ? Seuls 4 ont répondu à l'appel de la France. 4 sur 15. Et ce sont ces 4-là qui se font appeler forces de la CDAO. Et ce sont ces 4 soumis, ces 4 valets, ces 4 imposteurs, ces 4 treffes, ces 4 lâches, ces 4 ennemis de l'Afrique au service de l'impérialisme, en vue de la perpétuation de l'impérialisme, du néocolonialisme, qui se font appeler pays membres de la CDAO, qui agissent sous le nom de la CDAO. qui travaillent avec l'étiquette de la CDAO, alors qu'ils ne sont que vasso-traîtres, lâches, alcooliques, voleurs, déprédateurs, imposteurs. Donc, les vraies forces de la CDAO sont aujourd'hui les forces armées maliennes, nigériennes, burkénabées, guinéennes, mauritaniennes, parce que la Mauritanie fait partie de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est composée de 16 états. Il y a belle lurette du fait de la chienlée de certains chefs d'État ou vasso. La Mauritanie s'est désolidarisée. Et sinon, la Mauritanie fait partie des 16 états de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les vraies forces de l'Afrique de l'Ouest, les vraies forces de la CDAO ont répondu avec vigueur, courage et détermination à la tentative d'infiltration des éléments de quelques forces spéciales ivoiriennes. Sachez que tous ceux qui ont péri hier dans la zone des trois frontières, c'est-à-dire les plus de 111 nous sommes un peu un truc que